Si les femmes n'étaient plus payées finalement, puisqu'elles travaillent gratuitement pour le reste de l'année, 15,8% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes à poste équivalent. Et Marie-Georges, on rappelle que les inégalités entre les femmes et les hommes se creusent dès la sortie de l'école, quelle que soit la filière. Absolument, quelle que soit la filière, quel que soit le niveau de diplôme, et la conférence des grandes écoles nous rappelait d'ailleurs que c'est aussi vrai pour les diplômés des grandes écoles, qui on constate des écarts de salaire dès la sortie de l'école en fait, il ne faut pas attendre très longtemps. À travail égal, à compétence égale, diplôme égal, à poste égal, les femmes gagnent en moyenne 15,8% de moins que leurs homologues masculins. Ce qui veut dire, si on ramène ces 15% au temps de travail annuel, qu'effectivement à partir de cette année le 4 novembre 9h10 du matin, c'est-à-dire à peu près pendant deux mois, les femmes, c'est comme si on travaillait, vous et moi, gratuitement. Oui, c'est ça, ça avance progressivement, on avance un petit peu dans l'année, cet écart se réduit un tout petit peu. Mais c'est le même déséquilibre qu'on constate, que vous constatez dans l'entrepreneuriat. Les femmes ont finalement moins de patrimoine, moins d'épargne, sont moins susceptibles d'entreprendre. C'est ça qui se passe. Alors en fait, voilà, donc Willa, vous avez rappelé, Will en anglais, c'est la volonté et le futur qu'on conjugue au féminin, avec un A à la fin. C'est pour ça qu'on s'appelle Willa. On accompagne effectivement les femmes entrepreneurs dans les services innovants et dans les entreprises de croissance. On fait ça depuis 18 ans et on fait ça dans toute la France. 20% des femmes qu'on accompagne sont hors de l'île de France. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est une inégalité d'accès au financement pour créer son entreprise qui vient de cet écart de salaire dont on parle à l'instant. C'est-à-dire que la première cause d'inégalité pour constituer le capital de départ dont on a besoin pour créer une entreprise, c'est le niveau de salaire. Le niveau de salaire plus bas des femmes fait qu'elles sont moins en capacité d'épargner et fait que le jour où elles veulent créer, elles ont moins d'argent disponible pour pouvoir le faire. Donc moins de capacité à lâcher par exemple un travail salarié pour créer une entreprise. Et à ça, vous pouvez ajouter que sur l'ensemble des financements disponibles pour créer une entreprise, donc les levées de fonds par exemple, 88% de cet argent est capté par des équipes uniquement masculines. Et quand on prend l'ensemble des fonds levés par les startups de l'écosystème tech l'année dernière en France, 7% seulement sont allées à des entreprises fondées ou cofondées par des femmes. Et ça, ça vient de cette inégalité de revenus au départ qui ensuite crée une inégalité dans l'entrepreneuriat. Donc nous, on dit qu'il faut absolument corriger cette injustice-là et financer davantage la création d'entreprises par les femmes. On va y revenir, Jean-Marc. Oui, est-ce que vous avez des données sur le nombre de femmes qui créent des entreprises par rapport au nombre d'hommes ? Vous dites que 88% des capitaux vont vers des entreprises qui sont quasiment exclusivement... Parce qu'il y a combien de femmes qui sont entrepreneurs, qui créent une entreprise et combien d'hommes grosso modo ? Alors, si on regarde les chiffres officiels de la création d'entreprises, tout type d'entreprises confondues, on n'est pas si mal. Et quand je dis tout type d'entreprises, c'est-à-dire qu'on doit être à 45-55. Quand je dis tout type d'entreprises, ça veut dire que je vais avoir les professions libérales, les entreprises individuelles, etc. Donc les femmes qui se mettent à leur compte. Maintenant, si je prends uniquement la création d'entreprises sur des modèles d'entreprises, d'innovation, de croissance ou des modèles start-up, là c'est plus difficile d'avoir les chiffres, mais on est toujours, et ce depuis une vingtaine d'années, on est toujours autour en France de 10%. Donc quoi ?